il a déjà pas mal évolué après quelques heures sorti de sa coquille c'est vrai qu'il a déjà changé donc là bas c'est vrai qu'il est tout rachitique il fait cinq grammes il est tout nu et puis là on commence à voir apparaître un petit duvet c'est un peu fou fou petit bouchon est ce que tu as faim je trouve que c'est pas facile de voir moi bien t'es mal peigné tu pourrais te coiffer un peu pense qu'il va se développer très vite comme beaucoup d'oiseaux d'ailleurs c'est impressionnant la vitesse à laquelle il se développe on va être surpris si on fait des photos vraiment tous les jours je pense qu'on va être très surpris il ya toujours un petit peu là mais je sais pas si c'est normal je pense là ouais ouais bon de façon 0,3 c'est pas beaucoup déjà je sais jamais comment le prendre hop là on va prendre une petite seringue les seringues qui font un millilitre et puis on met un petit truc au bout qui ressemble un petit peu à une tétine quoi dominique il nous disait qu'il fallait toujours mettre une petite goutte au bord du bec pour qu'ils sortent approche toi même si tu veux pour qu'ils sentent que c'est pour manger c'est pas une agression tu as une tête pas mais il a quand même ce réflexe de vibrer en quelque sorte le bec comme il ferait au moment où sa maman le nourrit dans le lit donc il a des bons réflexes et ça c'est inné en fait il n'y a pas besoin de la prendre à l'oiseau c'est c'est vraiment naturel il y va bah il a envie moi j'ai choisi moi je me porte c'est bien ça vibre dans la sonde il fait cinq grammes c'est tout petit donc en gros il peut boire 0,4 millilitres par repas quoi c'est fou c'est l'équivalent de huit gouttes un petit chou t'en veux encore c'est génial c'est génial comme il fait bah ouais je pensais que serait plus dur en fait la manière c'est impressionnant puis en fait quand tu le fais tu te rends compte que le geste en lui-même il est hyper facile quoi si ton oiseau a faim et comme en général ils ont toujours faim ça se passe très bien quoi si l'oiseau va bien il n'y a aucune raison qui refuse de se faire nourrir donc c'est cool tu vois déjà son jabot qui est bien rempli et bah c'est un signe que voilà il a bien mangé j'aimerais tellement que ça aille du coup là on est bien tu penses en igro c'est ouais 70 je sais pas si c'est trop on va aussi le mettre dans une couveuse qui est tout simplement une couveuse de maternité des huitions ça va lui permettre de mieux l'observer il ya plus de d'espace ça fait moins confiné que la petite couveuse et tout donc je pense qu'il va être mieux on va mieux le voir là comme ça dans cette fois aussi par contre c'est vraiment moins stimulé oui c'est ce que j'allais dire ouais elle va sentir seul bah faut que tu sortes maintenant pour rejoindre le frangin ça commence très bien que le premier donc on croise les doigts pour que ça dure et puis bah on attend le deuxième maintenant et qu'impatience